On vous a déjà dit tu y penses trop, t'es trop stressée, c'est pour ça que tu tombes pas enceinte. Et vous vous demandez si ça peut être psychologique, si vous pouvez vous bloquer toute seule, oui, alors vous êtes au bon endroit. Ce qui m'énerve avec ces phrases, c'est qu'elles sont extrêmement culpabilisantes. En gros, on vous dit que si vous ne tombez pas enceinte, c'est de votre faute parce que vous y pensez trop, vous êtes trop stressée, etc. Mais c'est normal d'y penser. Quand on veut quelque chose dans notre vie, forcément notre esprit va se focaliser dessus. C'est ce qui va nous permettre de prendre des actions vers cet objectif et de le réaliser. Par exemple, quand on veut une maison, on ne nous dit pas mais arrête d'y penser sinon tu l'auras pas, pas du tout. C'est exactement pareil quand on veut un bébé. C'est normal et c'est sain d'y penser. Et pareil, y penser trop ou beaucoup, c'est normal aussi parce qu'en fait, c'est une question relative la quantité, à partir de quand ça serait trop. Pour le stress, c'est la même chose. C'est humain d'être stressé que ça ne marche pas quand le fait d'avoir un bébé va littéralement changer toute votre vie. On est déjà stressé quand on a peur d'être en retard à un rendez-vous par exemple alors comment ne pas l'être pour un projet aussi important que celui-là ? Donc pour commencer, je tenais à vous dire que c'est normal d'y penser et d'être stressé. Vous êtes normal. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous bloquer toute seule à force d'y penser ou d'être stressé ? La réponse, c'est non. Voilà, je pourrais arrêter la vidéo ici pour que vous entendiez au moins une fois que c'est normal d'y penser et d'être stressé et que ça ne vous bloque pas. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin parce que je pense qu'en effet, il y a certaines choses que vous pourriez mettre en place pour aider votre cerveau. Tout ce que vous faites au quotidien, ce que vous mangez, les compléments alimentaires que vous prenez, le sport que vous faites, ou n'importe quelle action que vous prenez en vous disant je vais soutenir ma fertilité. Tout ça, c'est important mais ça soutient votre corps. Qu'est-ce que vous faites pour soutenir votre mental ? Ce qui se passe à l'intérieur de votre tête est également important parce que c'est à l'intérieur de vous que vous voulez que ce petit bébé s'accroche, se développe et grandisse. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que vous pourriez mettre en place pour travailler sur tout ça facilement. Si on se met à la place de votre cerveau, qu'est-ce qu'il entend tous les jours ? Est-ce que vous avez tendance à vous dire je sais que ça va marcher, j'ai espoir, il suffit d'un cycle, etc. ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous dire de toute façon ça n'arrive qu'aux autres, moi ça marchera jamais, je sens que j'ai un problème, etc. Faites le point avec vous-même et soyez vraiment honnête. Il n'y a personne qui va vous juger. Est-ce que vous avez tendance à vous répéter des choses positives ou plutôt des choses négatives ? Ce que vous allez vous dire tous les jours, c'est une affirmation. Et si vous vous rendez compte que vous répétez souvent des choses négatives, eh bien c'est une affirmation qui ne marche pas pour vous mais plutôt contre vous. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Sans le vouloir, chaque jour, à force de vous répéter cette phrase, vous allez la faire grossir, vous allez la renforcer. En fait, au début des essais bébés, on est souvent positif et puis plus le temps passe, plus la peur prend le pas, c'est tout à fait normal et on peut avoir tendance à se répéter de toute façon ça ne marchera pas, etc. N'importe quelle phrase que vous vous rendez compte que vous vous dites tous les jours. Et finalement, cette affirmation, elle vient appuyer sur vos peurs et vos angoisses. Et à force de vous la répéter, elle va venir s'inscrire en vous jusque dans votre subconscient. Et c'est sur ça qu'il faut venir travailler. Vos peurs profondes, votre croyance limitante. Et pas sur le fait de moins y penser. Donc non, je ne vous dirai pas d'arrêter d'avoir peur ou d'arrêter d'avoir ces pensées parce que je sais que c'est impossible. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rajouter en plus une nouvelle affirmation pour essayer de contrebalancer tout ça. Le but, c'est de vous répéter cette nouvelle affirmation tous les jours, plusieurs fois par jour. La répétition et la constance sont vraiment les clés de cet exercice. C'est pas en vous répétant une fois une nouvelle phrase que pof, votre autre croyance limitante va disparaître. Pas du tout. Elle est vraiment bien ancrée à l'intérieur de vous. Donc il faut que vous puissiez vous répéter plusieurs fois votre nouvelle affirmation pour qu'elle puisse vraiment être efficace. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver la bonne phrase. Et d'ailleurs, on travaille sur tout ça dans le programme Nidation pour que vous puissiez élaborer votre affirmation fertilité. Parce que ça ne sert à rien de vous répéter « je suis fertile » par exemple, si au quotidien, votre croyance limitante, c'est « j'ai peur d'avoir un problème ». Parce que finalement, quand vous allez vous la dire, vous n'allez pas y croire. C'est vraiment important que votre nouvelle affirmation, elle vous parle réellement. Le but final, c'est quoi ? Vous allez toujours y penser, être stressé, avoir peur que ça ne marche pas ou n'importe quelle croyance limitante qui est la vôtre. Par contre, vous aurez aussi envoyé un nouveau message. Juste pour que votre cerveau comprenne qu'avoir un bébé, c'est vraiment votre priorité numéro 1. Parce que si on se met à sa place, si à chaque fois, à chaque fois que vous pensez à votre désir d'enfant, vous avez peur, il peut finir par se demander « mais est-ce que je veux un bébé ou pas ? » Et donc, avec cet exercice, vous lui montrez vraiment que oui, vous voulez un bébé. Vous n'avez pas peur d'avoir un enfant, au contraire, vous en voulez un plus que tout. En faisant ça, vous ne coupez pas l'existant. C'est vraiment important que je vous le dise encore une fois. C'est normal d'y penser, d'être stressé, d'avoir peur. Vous ne vous bloquez pas. Et vraiment, le but, c'est pas de venir enlever tout ça, mais c'est plutôt de venir rajouter simplement d'autres pensées. Et si vous voulez travailler sur tout ça, je vous invite à regarder cette méditation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose très régulièrement du contenu en lien avec votre projet bébé. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.